Seconde partie consacrée ce soir à un grand joueur qui s'appelle Richard Réti. Alors Réti, il est important dans l'histoire du jeu, c'est une légende des échelles. Il est né le 28 mai 1889 à Pesinoch, près de Bratislava, aujourd'hui c'est la Slovaquie, et mort le 6 juin 1929, à 40 ans, à Prague. Mais il a la particularité ce joueur, parce qu'en fait il est né hongrois, 1889, c'était un territoire hongrois, Pesinoch, qui appartenait à l'empire austro-hongrois, et après, comme toute cette région d'origine, c'est devenu la Tchécoslovaquie, après la première guerre mondiale. Donc il a changé de nationalité, c'est quand même assez incroyable. Mais ça arrivait souvent à l'époque, les frontières étaient un peu mouvantes. Alors c'est un grand théoricien, et surtout innovateur du jeu. Parce qu'en fait c'est vrai, il a, avec son comparse et ami Gigula Breyer, qui lui est né, était un joueur hongrois, il a fondé avec lui ce qu'on appelle l'école hyper moderne. Alors c'est quoi l'école hyper moderne ? C'est une vision du jeu qui change totalement par rapport à avant comment on imaginait le jeu, comment on conceptualisait. En fait c'était basé sur le centre, cette théorie, l'occupation du centre. On en a parlé ici même, on a fait un super cours là-dessus, sur le centre. Donc ça c'était important, et pour l'occuper, pour le contrôler, le centre, il fallait déplacer les pièces, vous voyez, comme ça, comme ceci, ou avec le pion du roi, ou avec le pion de la dame. Occuper le centre, de façon à réduire, effectivement, à contrôler un maximum de cases dans le corps adverse, et l'empêcher parfois, en tous les cas, restreindre l'activité de ces pièces. C'est ça l'idée. Et Rettie et donc Breyer, ils ont eu une autre conception qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire en fait, laisser le centre, laisser l'adversaire occuper le centre avec des pions, et l'attaquer à distance, en faisant des coups, par exemple, comme G3, fou G2. Et l'idée c'est d'attaquer la case D5, avec, pourquoi pas, des coups comme C4. Et c'est comme ça. Ça c'est une autre idée. Vous voyez, il n'y a pas de pion D4 ni E4. Enfin, en tous les cas, pas au début de la partie. Et donc, ça c'est quand même très très important. Ça a été une révolution, qui n'était pas forcément d'ailleurs tout le temps acceptée. Mais quand même, c'est un début qui a fait ses preuves. Et c'est ça. Il ne faut pas diriger l'attaque contre la case faible E5. C'est vrai que quand on joue généralement un début classique, comme ceci et comme ceci, par exemple, on imagine que le cavalier attaque la case faible E5. Mais ce n'est pas ça forcément qui est important et fondamental dans cette ouverture. Ça c'est sûr. Lui, il avait, en tous les cas avec Breyer, une autre conception du jeu. Et on va regarder, donc, une partie qu'il a jouée à un tournoi très 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 connu. Il n'a pas gagné ce tournoi en 1924 à New York. Mais par contre, il a gagné le prix de beauté avec cette partie. Alors, mais, Réti, on va quand même dire encore quelques mots. Il a eu un record du monde à l'époque. En 1925, il a battu le record de simultané à l'aveugle. Et oui, à l'époque, quand même, c'était pas mal. Et il a fait 29 parties quand même. En 1925, 29 parties jouées à l'aveugle, avec un score quand même impressionnant. 20 victoires, 20 victoires, 7 nuls et 2 défaites. Quand même une belle perte. Après, vous verrez, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, un petit peu plus loin, Kalikin après a battu ce record avec plus de 30 parties. On en parlera un petit peu plus loin. Et donc là, il joue contre un joueur, Efim Bogoliubov, qui est resté aussi important dans l'histoire du jeu. On lui doit une ouverture, une ligne notamment, qui est intéressante. La bogo indienne. On va regarder, je vous montre en quoi ce joueur est resté dans l'histoire du jeu, avec E6. C4. D'accord. Pour l'instant, c'est tout à fait classique. Cavalier F6. Et là. Cavalier F3. Et fou B4. Voilà. Ça, c'est la bogo indienne. Avec l'échec. Alors, il y a des idées, bien sûr. On peut très bien, je pense, ici, mettre le... Oh là, qu'est-ce que je fais avec les flèches là ? Ça ne m'appuie du tout. Hop. Attendez. Je voudrais enlever... J'ai un petit problème. Je ne sais pas pourquoi il me met autant de flèches. Voilà. On peut jouer cavalier C3. On peut jouer fou D2. Bon. Il y a plusieurs coups possibles. Cavalier C3, je pense que c'est bien. Sur cavalier E4, on va jouer peut-être am C2. Enfin bon, c'est une partie. Il n'y a pas de problème. Mais en tous les cas, c'est la ligne qu'il a inventée. Et qui est toujours jouée. Au niveau. La bogo indienne. C'est toujours joué. Mais là, on va revenir à notre partie. Donc, qui est quand même assez magnifique. Et on va voir son début. Le début, bretti, avec cavalier F3. Donc, voilà l'idée. On ne peut pas jouer E5. On contrôle les cas centrales. Mais on n'occupe pas... Vous voyez. On contrôle les cas centrales, bien sûr. E5, D4, évidemment. Mais c'est sûr que dans cette position, on ne contrôle pas directement le centre. En tous les cas, pas de cases à part E5. Mais vous voyez, pas comme les pions. C'est différent. C'est une autre façon. Alors évidemment, D5, les noirs, prennent le centre. E, c'est normal. Et là, tout de suite. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. L'idée, ce n'est pas forcément de combattre E5. Même si là, on l'empêche, évidemment. Mais c'est surtout d'attaquer ce centre. Donc, E6. Les noirs, consolide. G3. Voilà, c'est l'idée. Tout ce qui est firmé Keto, aussi bien G6 ou G7, c'est la même idée, en fait. Bien sûr, les noirs, quand on fait une Estindienne ou une Grunfeld ou une Dragon, c'est l'idée. C'est de contrôler, quand même, bien sûr, le centre à distance avec ce fou qui est très fort et ici, celui-ci. Pareil, qui va faire pression sur le petit pionption D5. Alors, cavalier F6. Fou G2. Bonsoir à tous sur le chat. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très content de vous retrouver. Merci. Merci pour tout. Pour tous vos messages. Fou G6. Bon. Oui, il active ce fou, mais en même temps, ce fou, là, avec ses structures de pions, vous voyez, ce n'est pas facile. Donc, il tape un peu dans le vide. Il n'y a pas cette menace sur H2. Donc, les blancs font petit roc. Les noirs, les imites. Et B3. Et l'idée, c'est d'installer le deuxième fou sur cette superbe diagonale vraiment intéressante. Et vous voyez, ça, c'est vraiment typiquement moderne. Et on a complètement déserté. Vous voyez, les deux pions sont les deux seuls éléments qui n'ont pas bougé. C'est quand même assez incroyable. C'était assez révolutionnaire à l'époque. Tour E8. Les deux. Normal. On prend mon tour E8. C'est sûr, c'est pour soutenir le pion. D'accord ? Je vais enlever le petit rond. Cavalier PD7. Ils veulent pousser. Alors, on peut regarder tout de suite s'ils avaient poussé, par exemple, E5. Bon, E5, a priori prise. Cavalier prend. E4. Ah oui. Cavalier de 6. Et ça, cette position, elle est intéressante parce qu'on a fixé le pion sur noir. Donc, ce fou, forcément, le défend. On a quand même des attaques dessus. Et cette position est quand même, je ne dis pas que c'est complètement déterminant, mais elle est un petit peu mieux pour les blancs. Même si, je vous dis, ce n'est pas décisif. Mais par exemple, on peut imaginer E4. Cavalier prend un 4. Ils en ont 5. fouet-fuite. Et on peut imaginer Dame-C1. Avec comme initiative, un cavalier qui n'est pas stable ici, un joli pion central. Pas de problème. Ce cavalier, il va vite, à mon avis, avoir des problèmes. Donc, il n'est pas stable. Je pense que ça, c'est une bonne variante. Donc, E5, ça me paraissait difficile. C'était un peu prématuré. Et le problème, regardez, les Noirs, ils ont... Bon, OK, il y a une dame qui est sur la colonne, mais bon, elle n'a pas bougé. Et surtout, il y a quand même un gros souci avec les pièces noires qui sont revenues fouet-fuite. Enfin, ce n'est pas terrible comme position, je trouve. Ce n'est quand même pas très confortable. Et puis, cette pièce qu'on protégeait, danger. Revenons à la partie. Cavalier BD7. Alors donc, D4. Là, vous voyez, on a différé, mais maintenant, il est temps et les Blancs prennent le centre et surtout, empêchent... C'est ça l'idée. Empêchent E5. En tous les cas, là, le contrarie énormément. En plus, attention, en E5, s'il y a un pion prend, il peut y avoir des menaces de fourchette. C'est compliqué. Donc, C6. Les Noirs renforcent leur centre. Ça paraît logique. Cavalier BD7. Voilà. Ça, c'est bien. Je trouve que c'est mieux qu'effectivement, cavalier C6. Ça aurait été peut-être un peu plus imprécis parce que là, ça permettait de la pousser E5. Là, on ne peut toujours pas pousser E5. On contrôle E4. Alors, les Noirs, ils mettent leur cavalier. Je ne sais pas si c'est très, très bon. Là, du coup, cavalier BD7, on déprend, OK, cavalier E5. Voilà. Méga cavalier, là, qui est magnifique. Avant poste. Vous voyez. Super bien soutenu. Et donc, là, c'est pion faible. L'air de rien, on attaque, bien sûr, E4. Donc, vous voyez, dans cette position, je trouve que, voilà, les blancs sont déjà un peu mieux. Ce n'est pas encore décisif. D'accord ? Je suis d'accord. Ce n'est pas encore décisif. Salut tout le monde. Donc, F5. OK, on renforce le centre. OK, je pense que c'est un coup, c'est le coup normal, plus sûrement logique. Et tout de suite, alors, on mine le centre. Du coup, on attaque, encore une fois, le pion E4. Ils prennent. On ne va pas prendre avec le pion, évidemment. On prend avec le fou pour garder de l'activité. D'accord ? Regardez. Quand même, bon, on ne peut pas aller là, mais garder un oeil sur D5. C'est important. Et pourquoi pas, aussi, sur H5. et surtout, pour garder aussi une pression avec la tour sur la colonne. Dame C7. Là, c'est vrai, il menace. Maintenant, ça fait une attaque, deux attaques, trois attaques sur le petit cavalier E5. Un peu de pression. Donc, on prend. Les blancs ont pris, bien sûr. Fou prend. Normal. Et là, vous voyez, c'est ce que je vais expliquer un peu tout à l'heure. avec cette structure, bon, le pion F a disparu, mais avec cette structure, le fou, il tape dans le vide, il tape dans le mur. C'est protégé. Et puis, il n'y a pas de sacrifice, ou G2, il n'y a rien du tout. Il n'y aura jamais de... Il n'y a rien, pour l'instant. Et là, le bon coup. Maintenant, il est temps de jouer au centre. Et ça, c'est un super coup E4. Dynamique. Vous voyez, ça, c'est un coup dynamique. Maintenant, on a optimisé toutes nos pièces. Les fous sont super, bien placés. Ce fou, quand même, il vise G7. Il est dangereux. Donc, E4, je pense, c'est un très bon coup. E5, pour contrebalancer. Là, alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs lignes possibles. La prise n'est pas bonne. On relâche l'attention. On va échanger. On va perdre ce fou. Non. Là, par contre, c'est simple. Ça, c'est un bon coup. On pose une question. Vous voyez, le fou de V6, du coup, il se retrouve... Du coup, fou ici, c'est pas bon. Parce que là, on perd un pion. D'accord ? Si le fou vient là, je vous montre. Si vous voulez voir, regardez. Si on vient là, évidemment, je pense que là, on perd un pion. C'est pas top du tout. Donc, fou et fuite, pour garder protection, deux protections sur le pion. Donc, la M C2, on met une pression, on rajoute une pression sur F5. E prend D4. Il liquide de centre. E prend 1. F5. Voilà. Il n'y a plus de sens, pour l'instant. Tour AD8. OK. Donc là, attention, si on prend là, si on était gourmand, peut-être qu'il y a des astuces. Fou prend et la tour attaque pourquoi pas le pion. Mais en même temps, il y aurait peut-être échec. Ou si, après... Non, il n'y a pas échec. Non, ça attaque la dame. Non, c'est pas forcément top top. top. Donc, on améliore. Fou H5. On attaque la tour, par contre. Et du coup, avec ce pion, vous voyez que l'avancée G6 est problématique. Donc, tour E5. Fou prend D4. La pauvre tour, vous voyez, elle est un peu harcelée quand même. Elle n'a pas beaucoup de cases. Alors, tour prend F5. Elle n'a pas de cases. Tour prend F5. Tour prend F5. Fou prend. Dame prend. Alors là, c'est sûr que les... comment dirais-je ? Ok, il y a une caisse de plus. Alors, évidemment, il la récupère. Alors, à votre avis, j'aimerais bien avoir un petit peu vos suggestions. Après, tour D4. Après, tour prend D4. Qu'est-ce que vous jouez avec les blancs ? À votre avis, qu'est-ce qu'il a joué Réti ? Il a joué un... vraiment... ou un coup logique, vous me direz, un peu à l'analyseau, vous savez, on... Il faut activer les pièces. Il y a une pièce qui ne joue pas. Oui. Effectivement. il a joué tour F1. Avec une menace concrète, d'un tour, une batterie, là, c'est mat. D1.8, le plan est très simple. Donc là, c'est sûr, il n'y a pas 50 coups. Il a joué tour D8. Et là, je vous demande aussi d'essayer de voir, de deviner, de jouer le coup, de proposer le coup qu'a joué magnifiquement Réti. Il a gagné très, 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 très vite avec ce coup qui vient un peu de nulle part parce que là, on se dit fou de couleur opposée, cinq pions, cinq pions. Mais le problème, vous voyez, c'est ça. L'activité des Blancs avec la dame blanche et la tour, là, sur la colonne F est redoutable. Il y a une faiblesse en huitième. La dame ne protège pas la huitième branchée. C'est ça son problème. La dame en C7, elle ne fait rien. Enfin, elle ne protège pas. Alors évidemment, il y a la tour des VIII. On se dit, ça suffit. Ça suffit pour protéger. C'est vrai. Matériellement, un défenseur et le roi qui défend. D'accord. OK. Méréti trouve un coup absolument incroyable. Alors, au cas où certains d'entre vous penseraient que ce coup suffit, là, je pense que je prends et je pense que je fais nul. Je pense que je fais nul. parce que là, bon, qu'est-ce que j'ai mieux à part l'échec, le roi H8 et un peu prête. Voilà. Je ne sais pas. Je ne vois pas ce qu'il y a de mieux. Je ne vois pas ce qu'il y a de mieux. Non, fou G6 ne va pas. Mais, bon, ça n'a plus. Pourquoi pas ? Non, on revient à la position. Oui, ce coup absolument magnifique qu'a joué Réti, qu'a trouvé Réti, il a joué fou et le 7. C'est un coup vraiment très, 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 très fort, très vicieux. En fait, il éloigne le roi. Alors, évidemment, la dame, on va regarder, mais évidemment, bien sûr, la dame ne peut pas prendre parce que sinon, c'est le mat du couloir. Tu reprends et tu reprends mat. Donc, ça, ce n'est pas top, ce n'est pas terrible. Donc, en fait, le roi H8, c'est forcé. Et là, il trouve un deuxième coup. Donc là, vous voyez, c'est toujours, je vous en parlais un peu l'autre jour. Stratégiquement, ce qui est très fort, c'était la colonne. Comment exploiter la colonne ? Eh bien, en fait, en faisant ce coup, fou F7 d'abord, éloignant le roi. Et maintenant, le problème, c'est que le roi, il y a un problème sur le fou. Il y a toujours ce problème sur la huitième rangée. Ça, c'était l'aspect, c'est l'aspect vraiment stratégique. Et donc, il trouve le coup tactique. Comment le faire ? Donc, quoi faire ? Il sait maintenant, comment le faire ? Et il a joué. Je laisse quelques instants de réflexion. Ce coup absolument sublime qui lui vaut le prix de beauté. Regardez, il a joué. Fou et huit. Alors, aux échecs, ça, ça s'appelle une interception. Vous voyez, le problème, voilà, ça coupe la liaison entre tour fou. C'est-à-dire que le défenseur est isolé. C'est un peu comme au foot. Vous voyez, il y a deux joueurs qui se font une passe. Pof, il y a un joueur qui arrive au milieu. Ça s'appelle interception. Il pique le ballon. Là, c'est pareil. Le fou neutralise complètement. Alors, évidemment, on a l'impression que non. Parce que là, maintenant, la menace, c'est dame prend et chique et mate. D'accord ? Dame prend fou et fuite mate. Donc, tour prend. Mais maintenant, c'est fini. S'il prend, on fait mal. Vous voyez ? C'est le mat du couloir. C'est quand même assez magnifique. Bon, ils n'ont pas été jusqu'au mat. La partie, la partie s'est arrêtée après fou et fuite. Et film, Bogoliubov, il a abandonné sur ce coup. Magnifique. Voilà, pour cette première partie, c'est vraiment, il fallait bien, comme introduction, je pense que c'est bien. Vous pourrez, c'est une partie qui est restée célèbre dans l'histoire du jeu. on peut la revoir. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est vraiment une très, très, très belle partie. En tous les cas, ça fait plaisir. Merci pour tous, pour tous vos messages. C'est vraiment, c'est vraiment sympathique. Vraiment. merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va voir un autre aspect du génie créatif de Réti. Ça, c'est une position connue aussi, bien sûr, et qui est, peut-être que certains connaissent, mais que je trouve totalement admirable. Moi, je me souviens, mon premier entraîneur avec qui on a passé des après-midi, des soirées analysées il y a longtemps sur Paris. Envers, si tu m'entends. Et on a dû regarder cette position. Elle est totalement incroyable. Alors, elle est bien placée pour les blancs, c'est-à-dire là, 1-2, d'accord ? OK, donc le pion blanc, il va là, bien sûr, et le pion noir, il va en H1 faire une petite dame. Regardez cette position. C'est quand même un paradoxe. On se demande, waouh, le roi H8, on se dit, lui, ça sent mauvais quand même. Comment il rattrape le pion ? Comment il rattrape H8 ? À la course. Même là, je pense que ça me paraît très, très compliqué. Il y a deux cases, il n'est plus dans le carré. Vous voyez, le carré, voilà, pour ceux qui, le carré du pion, c'est comme ça qu'on calcule si le roi peut rattraper le pion adverse. Et là, vous voyez, si je trace toutes les lignes, voilà, toc, on obtient un carré. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas besoin d'être grand mathématicien pour voir que le roi blanc, il est carrément très, très loin du carré. Donc, en principe, ce n'est pas possible. Alors que là, le contraire, on a l'impression que le pion blanc, le roi noir, il n'a pas de souci parce que, lui, il est bien dans le carré. Et effectivement, si le roi, le pion blanc voulait avancer, eh bien, le roi b7 et on cueille le pion en c8, bien sûr, sans problème. Alors, à votre avis, ici, les blonds pourtant arrivent à jouer et faire nul, c'est quand même incroyable. Ce n'est quand même pas facile. Pas facile. Alors, à votre avis, on peut essayer plusieurs sauts. Si on joue le coup basique, ça, je pense que ça, c'est cuit, parce que vous voyez bien que là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a aucune chance d'arrêter le pion. D'accord ? Ce n'est pas possible. Si on pousse le pion, c'est pareil. Alors, autrement dit, si le roi, ici, ça ne marche pas, si le pion, ici, ça ne marche pas, le roi, ici, on se demanderait vraiment pourquoi ça fonctionne, il ne reste plus qu'un coup. Si vous voyez, si vous regardez bien la partie. Un seul coup, et qui est absolument génial, et qui contient toute la philosophie du jeu d'échec. En fait, c'est quoi ce coup ? L'idée est géniale de Réti, il ne contrôle pas le centre, mais il aime bien les diagonales, et en fait, pourquoi ? Parce que son idée, si les noirs jouent, par exemple, pour suivre leur plan, et veulent gagner la partie, en disant, je vais faire dame, bien avant que toi, tu fasses dame. Regardez, ce n'est pas si simple. Le roi, il continue sur sa lancée, sur sa belle diagonale, parce qu'il a toujours deux idées en tête, deux objectifs. il ne perd pas de vue ces deux objectifs. Éventuellement, de venir manger le pion, et éventuellement, de venir protéger son pion. Donc, autrement dit, protéger son pion, ça veut dire, les noirs vont faire dame, mais les blancs feront dame, et feront dame sur échec. à partir de là, je pense que la position risque d'être nulle, comme pensez-vous. Et oui, il est génial quand même, il est absolument génial. Donc, par exemple, roi B6, alors là, quel est le bon coup ? Pour dire, voilà, je mange le pion, et j'aurai toujours un coup pour venir ici. Eh bien non, parce que là, le coup, c'est ça. Ça, c'est merveilleux. Et là, c'est magique, ce coup. Parce que maintenant, s'il mange le pion, eh bien regardez, tac, et là, je rentre, le roi rentre dans le carré, voilà, il rentre dans le carré, et là, le pion ne fait jamais dame. Et voilà, c'est UFD. C'est quand même absolument magnifique. Alors, revenons un peu en arrière. Si, par exemple, H4, eh oui, je veux faire pareil, je vais faire dame, et puis je me dis qu'en un coup, paf, je viens rattraper le pion. Eh bien dans ces cas-là, on peut jouer, il y a deux coups, objectivement. Maintenant, on peut même jouer ce coup. On peut jouer ce coup. Eh oui, on a gagné un temps. Vous voyez, c'est toujours cette histoire de gagner un temps. C'est hyper important. Mais on peut jouer aussi roi V6. Maintenant, il vient attaquer le pion pour éviter tout contre-jeu, mais maintenant, on joue roi D7, tranquille, H2. et maintenant, nous, on joue C7. Alors, OK, il fait dame. Il fait dame, mais nous aussi. Et alors, ça maintenant, il n'y a pas d'enfilade. Dame H3, c'est du vent. Oui, on peut jouer Dame H3, mais on va jouer roi D8. Dame H4, je ne sais pas, on va jouer roi V8. si je joue Dame H3, enfilade, mais non, il n'y a pas d'enfilade. Et ça, c'est nul. D'accord ? Essayez perpétuel. Donc, revenons un petit peu en arrière. C'est quand même, enfin voilà, c'est cette idée, vous voyez, de ça, ça perd, on l'a vu, donc ça, ce n'est pas possible. Mais ce qui est quand même vraiment le paradoxe, c'est ça. Et avec toujours l'idée de venir attaquer le pion, sur un malentendu et l'idée de venir défendre son petit pion. Et après, avec ce coup qui a toujours, qui hésite, vous voyez, on ne donne pas son adresse. C'est un peu comme une finale de roi, roi pion contre roi, on ne donne pas son adresse pour faire nul. Une histoire d'opposition, vous voyez, ça, c'est hyper important. Et en fait, là, le pion, on a l'impression que c'est un mirage, mais roi G7, c'est le seul coup qui fait nul. Voilà. Très, très belle. étude et finale très intéressante et très instructive. Le chemin le plus court n'est pas la ligne droite. Et vous voyez la preuve. C'est pas, c'est en tous les cas, c'est pas ce chemin qu'il faut prendre pour pouvoir espérer faire nul dans cette finale. Je vois que ça réagit bien dans le chat. Merci beaucoup. Merci les amis. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Super. Alors, et maintenant, on va regarder une partie, une miniature. Alors, c'est rare parce que c'était deux grands maîtres, donc Richard Rettie et monsieur Xavier Tartakover. Alors, Tartakover, il est célèbre parce que, d'abord, c'est un grand joueur et joueur français d'origine russo-polonaise, vainqueur du championnat de France en 1953, quand même. Et il est resté célèbre, bien sûr, surtout d'ailleurs avec son livre, le fameux Brévière des échecs, où il écrit même le mat composé par Alfred de Mussel, qui était un joueur d'échecs de Mussel. Un très beau mat en trois coups, avec des cavaliers. Et donc, paru en 1934. Et il a laissé, effectivement, aussi, on va regarder et je vais vous la montrer, une ligne sur le Gambidame, la fameuse ligne Tartakover. Donc, le Gambidame, je rappelle, voilà, 4 et 5, C4. Donc voilà, c'est l'idée, on donne un pion du centre contre un pion de l'aide. L'histoire de pouvoir jouer avec E4, etc., et de pouvoir avoir les deux super pions au centre. Ce pion, on va le récupérer à un moment donné, déjà, sur la prise, il y a tout de suite, bien sûr, d'un A4, enfin non. On ne va pas regarder toute cette partie, mais je vous montre juste la ligne de Tartakover. Donc, E6, cavalier C3, cavalier F6, FG5, F7, E3, cavalier, petit roc, pardon, cavalier F3, H6, pose une question, F4, et donc, le coup de Tartakover, B6. Avec l'idée, F7, ça se joue, c'est... Et, vous voyez, le contrôle de D5 et de 4, de la case de 4. Voilà, c'est l'idée de cette ligne et de ce qu'il a fait. Mais, revenons à la position, et là, c'était totalement autre chose, mais, il n'a pas joué, là, il a joué 4, d'accord, et Tartakover a choisi C6, qui est la défense qu'on appelle Carrocan, d'accord, plusieurs joueurs qui jouent la Carrocan, Karpop l'a joué, Kalifman, qui était le grand joueur de Carrocan, mais ça revient, ça se joue toujours. Il le joue, Firouja, il le joue, et Karsan, c'est des ouvertures qui sont beaucoup jouées. De nouveau, cavalier C3, on attaque D5, on met une pression. Je ne sais pas, oui, bon, peut-être qu'il faut prendre, oui, je sais que c'est théorique, la position est égale pour l'instant. Cavalier F6, Dame D3, ce n'est pas le meilleur coup. Là, par contre, Tartacover, il se lance, je ne sais pas, là, on peut imaginer, je ne sais pas, pourquoi pas G6, on peut imaginer qu'Arelia prend E4 aussi, de faire, pourquoi pas, mais G6, peut-être, G6 ou G7, pourquoi pas, d'accord, et de faire pression sur D4, c'était un plan possible, et là, il se lance dans un coup, un petit peu fumeux, on va dire. C'est un Gambi, il va le récupérer, mais alors il va perdre beaucoup de temps, il va faire une triangulation, mais c'est vraiment pas, non, objectivement, ce n'est pas un bon. D3, et 5, attaque le cavalier, bon, on ne va pas échanger les dames, ça n'aurait pas de sens, là, donc bien sûr, parce qu'il y a toujours le cavalier qui sera attaqué, c'est pas top. Dame A5, échec, fou D2, et donc, on récupère, les Noirs récupèrent. tout ça pour ça, vous voyez, c'est triangulation, mais là, on ne peut pas dire que ce soit vraiment bénéfique, on ne peut pas dire que ce soit bénéfique pour les Noirs dans cette position. Là, réfléchissez un peu, réfléchissons un peu. à votre avis, quel coup à jouer est-il ? Un coup incroyable, d'une efficacité redoutable. Et là, on va pouvoir parler un petit peu stratégiquement, essayons de voir ensemble les gros problèmes stratégiques. Le premier, qu'il faut toujours regarder, le roi adverse, et le sien. Le sien, ok, c'est vrai que c'est chaud, la dame fait pression, le cavalier, là, on voit que le cavalier, quand même, le cavalier E4, il a chaud, il commence à avoir chaud aux oreilles, il est cloué, ok, c'est vrai. Mais lui, il n'est pas non plus terrible, terrible. Et on a un léger avantage de développement, on a deux pièces de sortie, d'accord ? Les Noirs n'ont rien développé. Et ils ont le roi au centre, également. Et là, il a complètement sous-estimé son adversaire, Tartacover. Eretti a fait ce coup absolument magnifique. Et oui, il a joué. Effectivement, grand roc, un coup très, très fort. Tactiquement, là, ça, c'est ce qu'on appelle, regardez, une méga, super batterie. D'accord ? Et là, ça commence à devenir problématique. Problématique. Avec la dame des trois, c'est très, très fort, le fou des deux, la tour des un, trois pièces comme ça, c'est mortel. Et là, je ne sais pas, il a complètement sous-estimé son adversaire, il s'est dit, il osera pas le faire. Et donc, il encaisse la pièce, évidemment. Et ça, c'est une grosse faute, une blunder, une gaffe. C'est terrible. C'est vrai que ce coup, il est, il se fait à Ra'Kiri tout seul. Et là, je vais vous laisser un petit peu réfléchir, c'est quand même un joli coup, un coup, voilà, un des plus beaux coups aux échecs, jamais, une belle partie, une miniature. Je vous rappelle quand même que c'était là, c'était pas un grand maître au cours d'une simultanée, c'était Rettit, Tartacover, donc deux joueurs importants. Et donc, le problème, c'est lui. Alors, comment, quoi faire pour le mettre en danger et comment le réaliser ? Eh bien, il a joué ce superbe coup. Dame des 8, échec. Un coup absolument magnifique. Et là, effectivement, là, dans cette position, c'est perdu. C'est perdu parce que on se dit que le roi ne peut pas s'échapper. Bon, déjà, il est obligé de manger, c'est forcé. Donc là, il ne faut pas se tromper. On va regarder les deux. Mais là, vous voyez, il y a toujours ce qu'on appelle la batterie. Et la batterie, ça marche. Vous voyez, le problème, c'est ça. On a attiré le roi. La dame, elle a fait ce qu'on appelle un sacrifice d'attraction. Elle a attiré le roi sur la casse qui va bien. Et la casse qui va bien, c'est la colonne. D'accord ? La colonne D. Et donc, du coup, maintenant, la pièce qui gêne, c'est le fou. Et donc, on va faire un coup, une attaque à la découverte. Alors, le fou, on va le mettre où ? Bien sûr, on pourrait le mettre là. Mais bon, on peut le mettre là. OK, on va récupérer la dame. Et encore, peut-être même pas. Si. Mais bon, après, il pourrait éventuellement même mettre la dame ici. Et donc, tour prend, on fait une tour de moins. Et je pense qu'on va... Ce n'est pas gagné, du tout. Ici ? Ici, c'est pas mal. Mais ici aussi, c'est pas mal. Pourquoi ? Parce que ça ferait échec. Vous voyez ? Si le fou vient en A5 ou G5, il y a échec. OK. Mais bon, parce que... Parce que c'est pareil. Alors, on va regarder. S'il commence par A5, je rappelle, il y a un échec double. Et oui. Donc, je ne peux pas me faire un coup comme B6 ou bouger le roi ou mettre un autre défenseur. B6, ce n'est pas possible. Ou, imaginez, un coup comme cavalier D6 ou fou D6 pour contrer la tour. Quand il y a un échec double, je rappelle, il n'y a qu'un coup. Bouger le roi. Alors, maintenant, bouger le roi, il va où ? Il a deux cases. Il a E8. Alors, s'il va en E8, le problème maintenant, OK, on peut toujours faire ce tour des E8, mais là, il y a ça. Et là, c'est le drame. Il n'y a plus d'échec là. Parce que si on fait un échec comme ça, là, je pense qu'on prend la tour. Donc, ça ne va pas du tout. Et donc, là, s'il vient ici, il n'y a plus rien. OK, on va récupérer une pièce, d'accord, mais bon, on a quand même une pièce de moins. Puis là, il faut qu'il traîne quand même. Donc là, ce n'est pas top, quoi. D'accord ? Du coup, ça marche beaucoup moins bien, là. Alors, on va regarder si, donc, après avoir E8, évidemment, le coup qu'a joué Réti, il a joué ce coup extraordinaire, fou G5, qui fait la même chose. Mais là, du coup, j'ai toujours deux cases, toujours E8, et c'est 7. Et oui, je n'ai plus E7 parce qu'il y a le fou. Donc, si on va, si le roi tente la petite échappée en E8, je pense que pour lui, c'est très chaud. Parce que comme je le dis souvent, colonne plus diagonale à côté du roi, juste à côté de la case, c'est une case critique, c'est mat. Et c'est ce qui s'est passé. Là, il fait mat. Maintenant, c'est ça qui est génial quand même, donc là, c'est mat, mat. Si le roi veut s'échapper dans C7, il est puni de l'autre côté. Là, on ne va pas mettre la tour, évidemment, on n'attaque pas en diagonale, mais on joue ce coup absolument magnifique. Fou, D8, et vous voyez, c'est toujours autour de la case. Pourquoi ? Parce que c'est la case critique. C'est la case qui est à la fois contrôlée par le fou et la tour. Et donc, là, si la tour ne peut pas venir attaquer le roi, c'est le fou et qui attaque sur la cave noire et qui me bat. C'est assez magnifique. Tout juste. Eh oui, ça fait plaisir. Merci. Eh oui, eh oui, je vois, il y en avait plein qui ont trouvé dans le chat. C'est super. Merci beaucoup, les amis. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tous les cas, cette position, elle est quand même assez incroyable. c'est incroyable et effectivement, là, il s'est fait battre. Et donc, t'artac over. Mais bon, vous voyez, quand on reprend quand même le début de cette partie, quand il joue son coup E5, ça, c'est pas bon. C'est pas bon ce coup. C'est un Gambi qui perd beaucoup de temps et franchement, on ne voit pas l'activité des piètes. C'est une erreur. Je pense que, je ne sais pas, il a voulu peut-être faire trouver un coup original. Mais bon, en tous les cas, ça n'a pas du tout déstabilisé. Reti qui s'en est très bien sorti et la conception du jeu, le grand rock et tout, c'est magnifique. OK, les amis. Alors, on va regarder maintenant une autre partie. Là, ça devient aussi du sérieux parce que Reti, il n'a jamais été champion du monde. Dommage pour lui. Mais par contre, il a joué beaucoup de champions du monde à l'époque. Et donc là, on va regarder la première partie qu'il est consacrée à quelques champions du monde qu'il a joués dans la petite sélection que je vous ai faite, préparée. Et là, il joue quand même contre José Raúl Capablanca. Et cette partie, ce n'est pas n'importe quoi. Parce qu'effectivement, Capablanca, durant son règne, de 1900, alors, je vais en parler un petit peu quand même de Capablanca. il est né donc à Cuba, à la Havana, en 1881 et il est mort en 1942. Et il a été champion du monde de 1921 à 1927. Il a été détrouné par Aletti. Mais de 21 à 27, il a perdu officiellement une seule partie. Qu'une seule. Et c'est celle-ci qu'on va regarder. Et c'était contre Eti. Et oui. Aletti, il avait quand même cette particularité. Il n'y a pas un joueur qui était censé... Peut-être qu'en match, il était moins bon. Ça, c'est sûr. Je pense, Reti, il y a des joueurs comme ça. Un peu comme Nimuzo. Nimuzo, il a été capable de battre plein de champions du monde en tournant de Carlsbad en 1929. Je crois, oui, 1929. Et par contre, il n'a jamais pu... Il a toujours été battu par Aljie dans les matchs. Bon, Reti, c'est un peu pareil. Mais là, il a quand même joué un sacré... Et en plus, sur sa défense. Enfin, pardon, sur son ouverture. le fameux début Reti. Donc, Cavalier F3. G6. C4. G6. Je choisis aussi un petit fiancée tôt. B4. Bon, carrément. Un peu une orang-outan. C'était Tartacomère aussi, d'ailleurs, l'orang-outan. B4. Je crois. Fou G7. Fou B2. Évidemment, il faut contester cette diagonale. Petit roc. Et donc, G3. Voilà. L'idée, le double fiancée tôt, B6. Vous voyez, c'est parti pour la partie des 4 fiancée tôt. Après les 4 cavaliers, les 4 fiancée tôt. Roc. Les blancs font roc, évidemment. D6. D3. Vous voyez, pour l'instant, aucun des 2 joueurs ne contrôle, enfin, avec les pions, à part E5. Et E4. mais vous voyez, il n'y a pas de pions qui contrôlent directement ces cases. Il y avait les BD7. Il y avait les BD2. Et là, E5. Ça paraît... Ça paraît bien, ce coup. C'est le coup logique qui paraît libérateur. On bloque, alors évidemment, c'est sûr que ça enferme un petit peu le fou G7. Mais quand même, ça raccourcit quand même la diagonale du fou, bien sûr. ou d'un de C2. On améliore la position tour E8. On soutient le pion central. Tour FD1. OK. Moi, je ne sais pas. Tour AD1, c'était peut-être possible, mais tour FD1. Et là, A5. A3. On ne touche à rien, la structure. A6. Attends. Cavalier fin. C'est peut-être pas... Moi, je pense qu'au lieu de jouer tour FD1, j'aurais joué tour FE1 et tour AD1. c'est ce que j'aurais joué. Je ne sais pas. J'aime bien les tours au centre. On gardait un vis-à-vis avec la dame. A6, c'est très compact. Cavalier fin. Là, par contre, ce coude n'est peut-être pas génial. Là, peut-être C6. C5, on va voir. C'est un gros problème. Alors, c'est quoi le gros problème ? C'est que ça affaiblit énormément la case. Eh oui, maintenant, la case C6. Alors oui, OK, on se dit, le fou est joli. D'accord. Mais on va voir qu'à un moment donné, il va y avoir... Si on arrive, si on échange un fou et qu'un cavalier puisse venir ici, on va voir, ça risque de poser des problèmes. Donc, cavalier fuite. E3. centre, voilà, on contrôle. Mais bon, les noirs sont pas si mal. Alors, il y a un petit pion arriéré, là, on voit, mais on peut s'en débarrasser aisément. Dame C7. C'est pas forcément le mieux. Là, peut-être, peut-être, on pouvait, on pouvait tenter ça avec l'idée, pourquoi pas, d'échanger et de faire pression sur ce cavalier. C'était possible. C'est pas ce qui a été joué dans la partie. Il a joué Dame C7. Monsieur Capablanca. Et donc, fouet 4. Oui, parce qu'après Dame C7, ah, Dame C7. Là, D4, c'est pas forcément le meilleur coup, quand même. Parce qu'on se dit, OK, il attaque le centre. Fouet 4, ça me paraît un bon coup. C'est 3. Là, objectivement, les noirs sont pas mal. Sont pas mal. Un plan d'écart. On prend prise, évidemment. Et là, je pense que, par contre, il se trompe. Dans la partie, Capablanca, il a joué cavalier 6, D7. Peut-être que cavalier E6, c'était pas mal quand même. Il mettait une pression. sur le petit pion. Je pense que c'était sûrement mieux. Là, il s'est dit, je vais clouer. Alors, il a joué. Cavalier D7. Mais maintenant, les blancs sont mieux. Eh oui, petite imprécision. Dame C1. C prend D4. Fou prend. ça échange un peu les pièces. Cavalier F6. Il n'a pas envie d'échanger parce qu'après, sur les... Le problème, c'est... Je pense que si les noirs échangent, ils vont être contents. Ils vont être contents, les blancs, parce que là, je pense qu'il y a des petits soucis sur les cases noires. Ce pion est faible. Maintenant, la dame du direct attaque, enfin bon, c'est pas terrible. J'aime pas du tout cette position. Donc non, là, on peut pas échanger, bien sûr. Enfin, ça paraît compliqué. Donc, Cavalier F6. On a dit... C prend D4. Fou prend D4. Voilà. Fou prend D4. Donc là, il n'a pas échangé et... Il a fait dame prendre C4. Faute. Là, il s'est trompé. C'est une erreur tactique. Là, il se prend... Fou prend G7. Roi prend G7. Dame B2. Échec. Vous voyez, la dame ne peut pas s'interposer, évidemment. Et là, le cavalier, il est embêtant. Il contrôle la case E5. Maintenant, on prend G8. On regarde. Sur cavalier, ici, par exemple, il y a cavalier E3. Oh là là, ça, c'est une catastrophe. La dame est attaquée. Il y a des cases partout. ou D6 est super attaquée. Il veut sinon ça. Là, je pense qu'on peut prendre un E5. Tranquille. Déprend. Et il faut prendre un 4. Ça gagne une pièce. Ouais, c'est terminé. Donc ça, c'est pas possible. Cavalier E5 n'est pas possible. Donc, Roi G8. Les ennemis, Roi G8. Alors, tour point D6. Et oui, tour point D6. On récupère un petit peu. Dame C5. Ils ont du centre quand même. Bon, il n'y a plus de centre. Donc là, la position, mais ok, mais toujours le problème. Ce cavalier n'est quand même pas génial. Bon, on dirait que celui-ci n'est pas mieux. D'accord. Et je trouve que la dame, elle a quand même une super diagonale. Et donc maintenant, tour AD1. On double. Voilà. Occupation sur la colonne D. On fait pression. On fait pression. On ne va pas prendre. Mais ça, c'est quand même très embêtant pour les Noirs. Tour A7. Il faut protéger. Là, c'est peut-être de prendre deux pièces pour la tour. Là, on l'a vu tout à l'heure. Cavalier E3. Le cavalier, il est fantastique ici. Il sécurise totalement le Roi. On le voit là. Ok. On se dit que les pièces peuvent assez rapidement quand même venir se mêler un petit peu à la bataille. Et il peut même par là, pourquoi pas. Avec des idées Cavalier F6, des idées Cavalier pour H6. Il y a quand même pas mal d'idées qui peuvent arriver très 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 vite. Et puis là, on sécurise. Il n'y a pas de... Il n'y a rien sur F2. C'est un bon coup. D'un machin. D'un machin. Je n'y crois pas une seconde. Je pense qu'il y a... Je ne vois pas. Il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de maths. Donc là, eh oui, Cavalier D4, concentre à 10. Ou, attention. Bon, pas tout de suite. Vous voyez, on va venir à cette case dont on parlait tout à l'heure. Et pour ça que quand il a joué B5 à un moment donné, je vous ai dit que ce n'était pas forcément bon parce que... C5, pardon. Et après, ça lâchait une case très très importante. c'est pas le meilleur coup. Cavalier D4, ce n'est pas forcément le meilleur coup. Là, il y avait quand même un coup... Voilà. Il fallait quand même regarder ce coup. Ça, je pense que c'est décisif. Alors, si fou prend, bien sûr, le truc, c'est le problème, je crois, qu'il y a G4. Et je crois qu'on... Alors, on gagne la dame. En fait... Non, pas dans cet ordre, d'ailleurs. Là, sur fou H3, on va faire tour prend des 5. Et je crois qu'on gagne encore la dame dans cette position. Et ça, c'est très 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 bon, je pense, pour les blancs. Il n'y a pas de souci, ça perd. Ça perd pour les noirs. Donc, cavalier des 4, ce n'était pas le meilleur coup. Tour 1 des 5 gagnait tout de suite. Gagnait tout de suite. Et je pense que Capablanca, il pouvait abandonner. Mais bon, il n'a pas joué ce coup. Réti, il a joué cavalier des 4. Et en plus, vous voyez, stratégiquement, il voulait changer. Il voulait venir ici. C'est ça, son plan. Mais, c'est toujours délicat. Rappelez-vous de ne pas obstruer les tours. Et là, on voit, vous coupez la liaison, quelque part. Stratégiquement, il fallait peut-être le justifier autrement. Et bon, évidemment, il n'y a pas de maths. Il n'y a pas de mirage. Le cavalier, le cavalier E3, je vous l'ai dit, il défend tout. Il défend tout. Donc, fou prend G2. Roi prend G2, évidemment. Maintenant, Dame 5. Bon, OK. Allez, elle attaque la tour. D'accord. Et là, j'aime bien ce coup. La fourchette ne marche pas, parce que sur ça, bien sûr, déjà, je pense qu'il y a ça. Donc, ça ne va pas du tout. Donc là, il faut faire attention le vis-à-vis, bien sûr. Mais il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de découverte, donc on ne peut pas gagner. De toute façon, la Dame, elle est protégée quand même par le cavalier. Mais il faut faire attention. Ce cavalier, là, pour l'instant, il est fixé, il est cloué, et on attaque la tour. Donc, il faut quand même faire attention. Donc, cavalier, c'est 4. Ça, c'est un beau coup qui attaque la Dame et qui protège la tour. Du coup, la Dame, elle n'a quand même pas beaucoup, 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 beaucoup de cases. Et ce tour D6, là, elle est vraiment très, très puissante. Très, très puissante. En plus, merde, rien, on commence à mettre une sacrée pression sur B6. Mais vous voyez, il n'est pas allé le chercher tout de suite. Il y a mieux d'améliorer la position de toute façon, ce pion. Là, voilà, maintenant, on menace vraiment de le prendre. Cavalier protège quand même. Mais bon, on attaque deux fois. On attaque deux fois. Donc, Dame, C5. Il protège également le petit pion. Et là, le coup, dont on parlait tout à l'heure, c'est pas mal, cavalier. Cavalier, C6. Cavalier, C6. Alors là, il faut regarder, évidemment, est-ce que vous pensez qu'on peut prendre ici ? Là, le problème, c'est que si on prend là, ça risque d'être assez indigeste. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on gagne la Dame. C'est comme le coup de tout à l'heure, le tour 1-D5. Là, on la joue en D4. Et là, la Dame est perdue. D'accord ? Enfin, ça va faire comme aujourd'hui, la partie, une partie aujourd'hui où il y a eu un sacrifice de Dame contre cavalier et tour. Mais ça, normalement, ça ne suffit pas. Là, ça devrait suffire. Il va gagner, c'est sûr. Donc, après tour C7, après cavalier C6, pardon, évidemment, le cavalier, quand même, menace la tour. donc il fallait faire quelque chose et les noirs ont joué tour C7. Ce n'est pas terrible. Vous voyez, le problème, voilà, la différence. Stratégiquement, là, Capablanca, il joue sur, OK, mais il joue sur trois rangées, en fait. On ne peut pas dire que... Alors que là, vous voyez, les noirs, les blancs, on a un cavalier absolument monstrueux. Celui-ci aussi, il est très, très puissant. La tour, elle est paralysée, elle n'a pas de case, quasiment. Le cavalier, il est en bout de course, il est juste tenu, voilà, par la tour et l'autre cavalier, mais on voit bien quand même que cette tour ici, bon, il risque d'y avoir peut-être des sacrifices de qualité, on va voir. Donc, il revient. Le cavalier a fait le boulot et il revient en E3. Il ferme la colonne. C'est vraiment incroyable. Il a joué deux fois ce coup, mais c'est vraiment très, 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 très fort. Et il n'y a pas d'échec. C'est pas possible. Et là, le cavalier, ça, c'est bien, il va vouloir le recycler. C'est un bon coup. Cavalier E5, allez vite, ouf, un petit peu d'air. Et là, je laisse un petit temps de réflexion pour ce 31e coup et monsieur José Raúl Capablanca, très grand champion du monde à abandonner. Eh oui, décidément, la rétile. Il a joué tour D5. Regardez, ce coup absolument magnifique. c'est la même idée que tout à l'heure, vous voyez. Il pouvait jouer plus tôt, il l'a raté au 26e. Rappelez-vous, c'était dans cette position après Dame H5, il rate ce coup. Bon, voilà, c'est finalement, il l'a raté une fois, mais après Cavalier E5, il ne l'aura pas une deuxième fois. Et là, en plus, il n'y a pas le fou, mais là, la Dame, la Dame n'a pas de case. Elle n'a pas de case. Je pense qu'il va prendre, mais bon, c'est abandon. Il n'y a pas d'échec. Vous voyez, ce Cavalier, il est vraiment hyper bien. C'est incroyable. Incroyable. C'est vraiment une belle partie, un bel exemple. Et en face, c'était quand même Capablanca, champion du monde, en titre. Donc ça, je vous rappelle, c'est la seule partie que Capablanca a perdu en six ans de rêve. C'est quand même rare. Il y a beaucoup de champions du monde qui sont toujours très très forts, bien sûr, mais qui ont perdu plus de parties. D'accord ? Ça, c'est durant leur rêve. Durant six ans, ce n'est quand même pas trois semaines, ce n'est pas deux mois. Ça représente du temps. Bon, c'est sûr qu'il y avait peut-être moins de tournois à l'époque, mais pas quand même. C'est à jouer. C'est à jouer. Oui, bonsoir les amis. Bonsoir à tous. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir. Bonsoir. Salut, salut, salut. Ok. Eh bien, nous allons passer donc à la partie suivante. Alors, cette partie, à l'opposé, donc, Réti, évidemment, avec les Blancs. Et c'était face à monsieur Kohl, Ernest Kohl, grand maître belge, inventeur du système. Je vais vous le montrer, son fameux système Kohl. Bon, franchement, je ne trouve pas que ça soit un modèle d'activité, personnellement, parce que, il y a un coup qui me gêne beaucoup dans son système. C'est pour ça, je ne vais pas insister. Voilà. C'est ça. Et après, son idée, je ne sais pas, par exemple, Kavalier ici, de jouer C3, par exemple, Fou D6, et de jouer, voilà, avec Kavalier BD2 et Fou D3. Ça ressemble un peu au long, sauf que, dans le système de l'ombre, le gros avantage, quand même, c'est que le fou est sorti. Et là, derrière cette structure, moi, je n'aime pas du tout ce fou. Enfin, voilà. Donc, mais Kohl, c'est très solide, c'est réputé très solide, pas très dangereux, beaucoup de nuls, mais parfois, les noirs sont bien. À un moment donné, on va préparer cinq, etc. Bon, c'est pas... Dans tous les cas, il est resté célèbre parce qu'il a inventé ce système et à l'époque, il avait fait pas mal de bons résultats aussi contre pas mal de joueurs Kohl. C'était un joueur, comme il portait son nom, un peu Sparadrap, quoi, un peu... Il fallait faire attention à lui. Bon. en tous les cas, Réti commence par Kf3, Kf6, ce serait mieux. Donc, c'est 4. E6, G3, B6, vous voyez, je suis en kéto, Fou G2, Fou B7, Roque, Fou E7, D3. Alors là, on laisse le contrôle, c'est sûr, mais on contrôle E4 et c'est sûr que là, les noirs ont une belle diagonale mais bon, les blancs ont aussi, pour l'instant, ces positions équilibrées, évidemment. Il n'y a pas de problème. Petit ranc, cavalier C3, C5. On prend l'expansion, on contrôle la case D4, nous on a la case D4, les blancs ont... Voilà, chacun a sa case, la case D4, mais la case D4, elle est aussi, contestée, mais la case D4, c'est quand même le... c'est le pion qui la conteste. D'accord. Et maintenant, il joue E4. Donc là, c'est... D5, ça va être compliqué. Tout de suite. Ça risque d'être compliqué. Cavalier C6. Et maintenant, D4. ça, c'est... Voilà. Le bon coup, il a attendu le bon moment pour pouvoir envoyer au centre, soutenu par les cavaliers, et là, il se retrouve avec un joli centre. Et le problème du cavalier, il a attendu, voilà, il le sort, mais le problème, c'est que... cavalier prend. Bon, ben là, cavalier prend. Évidemment. C prend. dame prend. La dame est au centre, elle est centralisée, il n'y a pas un coup de cavalier qui peut venir l'attaquer, donc il n'y a pas de problème. Ah oui, il peut y avoir, évidemment, fou C5, mais bon, c'est parce qu'il a joué. Il a joué cavalier G4, avec peut-être l'idée, maintenant, fou C5, et faire pression sur F2. D'accord ? Donc, il a joué F5. Eh, l'art de rien, ce coup, ne laisse pas, enfin, ne laisse pas vraiment le temps. Attention, là, du coup, maintenant, tut tut tut, j'attaque. Donc, fou C5 ne marche pas. Je prends le cavalier. D'accord ? Ça, ça ne marche plus. Je prends le cavalier. Donc là, il y a un souci, évidemment. Donc, fou prend. Excusez-moi de bêtises. Après. Non, ils n'ont pas joué ça. Pardon. Ça, c'était une variante. Après fou C5, ils ont joué fou C5. C'est le coup. Dame D3. Voilà. Cavalier G1. H3. Bon. Maintenant, s'il prend, c'est moins grave. On pourra, je pense, faire tour prend et sur fou prend, on va faire roi prend. L'échec ne donne pas grand-chose. On va revenir en G1. OK. Ça fait deux pièces pour une tour et un pion. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Normalement, il faut au moins une tour et deux pions. D'accord ? Donc là, H3. Le cavalier repart en E5, attaque la dame. OK. Dame E2. Tour C8. Et B3. Ça, il aime bien ce coup qui renforce. Et là, F5. Bon. Ce n'est pas terrible ce coup. Il s'est un peu enflammé là. Prise. On prend G2. Ça y est. On échange C2 fou. OK. Mais maintenant, objectivement, il faut faire ce coup parce que là, il y avait quand même un petit souci. Le cavalier est attaqué. Il faut faire quelque chose. Donc, fou D4. Et attaque maintenant, évidemment, le petit cavalier, C3. Fou B2. Tour point F5. OK. F4. Attaque. Ce cavalier, quand même. Cavalier, C6. On recule. C'est à peu près compact. Mais quand même, on dit que ces pions-là, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle des îlots. Voilà. Des îlots de deux pions. Alors, il y en a trois. Et on dit toujours quand même qu'il vaut mieux avoir une chaîne. D'accord ? Plus compacte. Une chaîne, c'est plus difficile à attaquer que deux pions et deux pions. OK. Donc, à priori, tour AD1, bon coup. On centralise la tour dame E7, cavalier B5. Il cherche les bonnes cases. Et là, du coup, attention, il y a de l'attaque sur le fou C5 qui va prendre forcément la décision d'échanger. et un cavalier D6. Ça, c'est quand même un bon coup. Fourchette. Fourchette de cavalier. Et le fou... Et là, c'est un problème quand même. C'est un super coup, cavalier D6. Un coup magnifique parce que là, on voit bien que la menace, en plus, c'est cavalier prend F5 et si on va regagner une qualité, ce pion va être attaqué, on menace de prendre ici aussi. C'est quand même très, très compliqué. Fou à trois. Cavalier prend C5. Dame F8. Tour prend D7. Boum ! Alors, évidemment, sur Dame prend. Je vous laisse deviner le coup suivant et vous verrez que la partie, malheureusement, se termine très, très, très vite et très, très, très mal pour eux parce que pour les Noirs, je pense qu'il y a Dame prend E6. Check. Là, évidemment, on ne peut pas trop venir là parce que ça fait quand même peur de venir en F8. Là, je pense que venir ici, c'est puni par Dame prend F5. Et là, on va mater. Matan 2 avec Roi G8 et je pense que Dame prend G7 clôt le débat. Donc ça, ça ne va pas. Donc, il a joué tour F6 pour protéger le petit pion. D'accord. Et là, il a joué un très, très bon coup. Il a fait cavalier pour la 7. Ben oui, il a suffi... Il a pris encore un pion et si le cavalier... Vous voyez, il a tout en 7e encore. Nibzo, il adorait ce genre de coup et là, on ramasse tout. Bon, et là, il a jeté l'éponge, il a abandonné, il a signé la feuille comme on dit et après, cavalier prend un 7. Il n'y a plus grand-chose dans la position. C'est plus 7. c'est déjà mort. C'est déjà complètement cuit, il n'y a pas d'échec. L'activité, il y a un pion faible partout, un pion faible. Là, il y a plein de... Bon, il y a déjà des pions de moins et c'est vrai qu'il y a une qualité de plus de pions de moins. La position n'est pas tenable. N'est pas tenable et d'ailleurs colle à abandonner. Salut à tous, bonsoir, bonsoir le chat. Merci, ça fait vraiment plaisir vos commentaires. C'est super gentil. C'est super. Je suis vraiment content de vous retrouver et content de discuter d'un grand joueur à propos d'un grand joueur qui s'appelle Richard Rettil ce soir. Et d'ailleurs, nous allons voir cette fois-ci une finale d'école qu'il a jouée contre Greenfield. Alors là, je me suis arrêté. Il y a eu un échange de dames mais c'est une position vraiment hyper hyper intéressante. Regardez, c'est vraiment une finale d'école, je trouve, super intéressante. Je n'ai pas mis la partie complète mais je trouve que cette finale elle est vraiment sympa à étudier. et donc on va regarder ensemble. Cette finale, donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pions. Il y a un pion de plus. OK. Mais pion doublé. Vous voyez, les pions blancs ici et un pion isolé. et en fait les noirs viennent de faire dame prend c2, dame prend dame. D'accord. Et donc on va regarder la position. Je voulais vous montrer le dernier coup. Donc c'est évidemment tour prend c2. Donc Réti a les blancs, évidemment. Qui s'y est est bien placé. Tour 4, c'est normal. Ce pion, a priori, on ne peut pas le défendre. Mais qu'est-ce qui est intéressant avant de regarder aussi les coups ? Les noirs aussi ont un pion doublé, un pion isolé. Et ils ont effectivement 3 pions seulement contre 4. Donc ça, ça s'appelle bien une majorité. C'est clair et net. Une majorité et en plus, là, comme il y a le pion C qui est doublé, je ne sais pas comment ça a été pris, mais la colonne D n'est plus un... Ce pion est vraiment candilat à faire promotion. Et on va voir comment il va progresser. Donc F3, évidemment, attaque la tour. Bon, on récupère un pion. Donc là, c'est égalité matérielle. Mais pas tout à fait. E4, voilà. Là, Réti, il comprend toute ville. On met en marche et on pousse le pion candidat pour éviter de se le faire plus bloqué par F5, par exemple. Ce serait quand même pénible. Donc ça, ça peut être là, maintenant. Mais vous allez voir, ce n'est pas fini. ce n'est pas objectivement, la position, ce n'est pas encore écrasante. Roi F2, maintenant, on va centraliser le roi. On voit que un roi F8, et oui, les rois doivent venir vite, vite vers le centre. Roi E3, tour A4. Mais bon, évidemment, on ne peut pas dire que cette tour, elle soit super active. OK, elle est sur la deuxième, mais bon. Elle a le mérite de protéger les pions faibles. ce sont les pions faibles pour les blancs. Évidemment, il ne faut pas en perdre un, parce que sinon, il y aura forcément des pions passés. Donc, Roi D3, ça, c'est bien. Roi D6, tour B2, C4 échec. Là, on ne va pas s'amuser à venir tenter le diable en D4, même si ça paraît tentant. Non, 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 je pense qu'il a joué son coup, il a joué Roi E3. Il se garde la case D4, de toute façon. le Roi blanc ne peut pas y aller. Roi C5, ok, il veut m'empêcher de passer, mais maintenant, on a le plan. F4, on pousse petit à petit, l'oiseau fait son nid. On valorise notre majorité. Et on voit que la tour ici, elle ne fait pas grand-chose, en fait. Elle n'a pas beaucoup de cases. Ici, mais bon, si on échange, je pense que c'est perdu. Donc, tour A3, ah, petite pression, donc tour C2. Tant pis, on revient. G6, mais la tour, elle n'est toujours pas mieux placée. Bon, G6, c'est pour éviter de contester un peu cette grande majorité qui arrive. Donc, Roi F3, Roi D6, Roi E3, Roi C5, OK, mais on ne répète pas les comptes. H4. On se demande, c'est vrai, on peut penser peut-être que H5 fermerait. Et là, j'ai une petite pause. Qu'est-ce que vous feriez dans cette position ? À votre avis, il faut arriver à un moment donné à trouver un levier. et il y arrive. Réty, il arrive à trouver ce levier. Et il joue F5. Ça, c'est un bon coup. J'aime bien ce coup. Vous voyez, il provoque, là, il provoque le déséquilibre. Il attaque directement, quoi. Il menace de créer un plan passé direct. Donc, G prend F5, il n'a pas à tortiller. Maintenant, G prend F5. Et on voit que la structure a changé. On a certes un pion arriéré, mais un super pion et surtout, là, maintenant, le plan, c'est peut-être de pousser en tous les cas de rentrer par là ou alors de rentrer de l'autre côté. Bon, il y a encore les... La partie n'est pas fine. Roi D6. Roi F4. Il faut soutenir les pions. F6, évidemment, sinon, on rentre et c'est fini. Et là, il joue un super coup. OK, il ferme la porte. Il ferme la porte. Alors, on force la porte. Et j'écale. Vous voyez le levier. Nous, les Blancs, ont un levier alors que les Noirs n'ont pas de levier dans cette position. il n'y a pas de levier. Il n'y a rien. C'est du vent. Je protège tout. Vous voyez, toc, toc. Et il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de poussée. Et le seul coup, voilà, ce sont les Blancs qui l'ont. Avec ce coup. G4. Super. Donc ça, rappelez-vous, c'est Philidor qui disait, pour gagner, on a une majorité. Créer une majorité. De cette majorité, on va créer un pion passé. Et le pion passé, on fait dame. C'était Philidor qui disait ça pour gagner une partie d'échec. Voilà. C'était son principe. Bon, ben là, il applique. Il est toujours valable, ce principe. C'est vrai. Roi E7. Et maintenant, H5. Et là, on a un méchant pion. Méchant pion passé. H6. Voilà. Là, ce sont les Blancs qui ferment la porte. Et du coup, le Roi, il ne peut pas aller. Il est obligé d'aller là. Et donc, nous, on va se faufiler. Et on va venir taquiner le petit pion F6. Roi H7. Il me ferme. Il n'est pas gentil. Tour D2. Maintenant, on peut lâcher le pion. OK. En tous les cas, le pion C3, il peut le prendre. Mais tour D7 risque d'être assez... Et c'est la ligne. On va regarder. De toute façon, les Noirs, ils sont obligés de prendre le pion. Il n'y a pas d'autre choix. Tour D7. Check. Roi H8. Et là, Roi G6 qui rentre. Mais il y a tour G3. On prend F6, bien sûr. C5. Et oui, là, il se dit, voilà, je vais... Au moins, je vais créer les deux pions doublés. Peut-être que ça va prendre plus de temps pour venir me croquer. Tour C7. C3. Bon, on reprend C5. Il est compliqué cette finale quand même. 3 contre 2, mais là, on a des pions... On a deux pions vraiment très, très dangereux. Et lui, là, le problème, c'est, vous voyez, la tour, elle n'est pas derrière lui. Et si elle était devant, ça serait pire, parce que même si elle était ici, à un moment donné, le pion, il avance. Il faudra bien que la tour s'en aille. Et dès que la tour s'en va, s'en va, crac, on va manger le pion. Donc ça, déjà, je pense que la finale est déjà mieux. Roi H7. On ne touche à rien. On sert. Ah, Roi F7. Roi pour un 6, mais F6. En fait, l'idée, c'est d'arriver dans une espèce de position, voilà, le roi ici, le pion ici, d'éloigner le roi de deux colonnes et faire une sorte de pont de Lucena. C'est un peu ça, l'idée. Roi F3. A4. Fixé. Tour D3. A5. Voilà. Fixé. Maintenant, c'est protégé. Tour F3. Et là, tour C6. Et là, M. Grunfeld, pourtant, habitué, joueur de haut niveau, un grand maître, il a craqué. Joueur, moi, G5. Et ça, c'est complètement faux. Évidemment. Parce que là, il se donne le bâton pour se faire battre. Objectivement, je pense même que ce coup, il pouvait peut-être jouer Roi H7. Mais on va jouer ça. On va jouer ça. Et on va jouer ça et on va pousser. Bon, c'est une finale qui est perdante. Bon, Roi G5, évidemment, là, le bon coup. je vais laisser un petit peu, mais je pense que vous allez tous le trouver, les amis. En tous les cas, ça fait plaisir. Bonsoir à tous. Il a joué Roi G7. Et là, c'est fini parce qu'il n'y a plus l'échec. C'est complètement perdu, ce coup. C'est complètement perdu. Il ne peut pas... C'est une catastrophe. Alors, tour F5, par exemple. Là, on joue F7. Il n'y a plus l'échec. Ça, c'est une catastrophe. Vous voyez, c'est toujours le problème dans ce genre de... L'opposition. Voilà. C'est toujours, enfin, la sixième. Position critique, elle n'y est pas encore en sixième, mais là, opposition. Et le Roi, ici, le Roi Noir, il empêche les échecs. Il couvre l'échec. C'est suicidaire. Mais, de toute façon, bon, ça, c'est le coup perdant. Mais la position était déjà bien compromise avant. Ok, les amis. Oui, ça fait plaisir. Merci, en tous les cas. Merci, merci beaucoup pour tous les messages. C'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Et donc, nous allons enchaîner sur une nouvelle partie avec Richard Retty versus un autre champion du monde qui s'appelle Emmanuel Lasker. Quand même, on va parler d'Emmanuel Lasker. Il a marqué son empreinte durablement et profondément dans le jeu puisque, quand même, il a été champion du monde pendant 27 ans. Il a conquis le titre en 1894 et il le lâche en 21. Donc, battu par Capablanquin. C'est quand même assez incroyable. 27 ans, même Kasparov, il n'a pas tenu 27 ans. Je ne sais pas si Magnus Carlsson tiendra 27 ans, mais c'est long. C'est long. C'est vraiment très 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 long. Mais, quand même, c'est quand même une super finale. On va voir jouer avec Retty par Retty. C'est absolument magnifique cette partie. Alors, les amis, on y va. Il va commencer, évidemment, par Cavalier F3. D5. C4. Tout de suite, tac, on attaque. Le centre. E6. G3. C6. OK. On fait la petite pyramide. B3, ça, il aimait bien. Toujours son système. Cavalier F6. Fou G2. Cavalier E4. Table C2. Fou B7. Et fou B2. Évidemment, le fou, là, il est mouse costaud. Évidemment, il tape sur la grande diagonale. Là, le fou B2, il est puissant. Il est puissant. Roque, c'est le seul coup. Roque également. C'est Roque blanc. Cavalier D7. Alors, le problème, là, dans cette structure, évidemment, c'est un peu comme dans nos systèmes colles à l'envers. Vous voyez, le truc, c'est... Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire notre fou ? C'est toujours la question dans vos positions. Le pauvre, quand on a... C'est sûr que quand on a le fou en F5 ou en G4, je ne sais pas, c'est un peu mieux. Là, il n'a pas beaucoup de perspective. C'est une pièce qu'on va mettre du temps à développer. C'est ça, le problème. D3. Nous, tout de suite, paf, on a un petit levier pour chasser l'avant-poste. Cavalier G5. Cavalier BD2. Là, les blancs sont déjà mieux. Il a un avantage de développement. Il contrôle bien le centre et il n'y a pas E5. Il n'y a pas ce coup E5. Il n'y a pas de contact. Là, les pièces, attention, il n'est pas très stable là. Il menace toujours de prendre, d'ailleurs, c'est ce que font les noirs. Cavalier prend, on reprend avec le cavalier. Fou F6, il veut échanger. Il a D4. Comme tout à l'heure, on joue D4, maintenant, et l'idée, c'est contrôler la case E5. Là, par contre, et aussi, avec l'option C4, vous voyez, il y a plusieurs objectifs, c'est de viser la case D5. C'est une bonne position. Les blancs sont déjà un peu mieux. Tour E8, ce n'est peut-être pas le meilleur coup là. B6 semblait meilleur. Peut-être qu'il faut jouer B6 à un moment donné, peut-être avec l'idée fois 6, je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose. À un moment donné, il se fout. Ce n'est pas possible. Il faut faire quelque chose pour lui. je ne sais pas, signer une pétition qui sorte. Donc, tour E8. Là, moi, j'aime bien ce coup. Allez, Pan, lui, il piétine un peu. Réti, il voit que Lasker, il piétine un peu avec son centre un peu, c'est pas terrible quand même, tout ça. Donc, E4, boum, les blancs prennent maintenant le contrôle du centre avec leur pion. Vous voyez, quand il a développé toutes ses pièces, après, il envoie les pions, D4, E4. C'est incroyable. Douzième, treizième coup, c'est D4, E4. Bam, bam. Pas mal. Cavalier B6. Cavalier E5. Moi, je prends l'avant-poste. Le cavalier noir s'éloigne et le cavalier blanc centralise. Je ne sais pas pourquoi le cavalier décide. Oui, parce qu'il veut sortir le fou, mais ça me paraît. Là, par contre, maintenant, les blancs sont mieux. Avantage d'espace. Et là, centre puissant, OK, bon, les noirs, on a envie, mais moi, j'ai trois puits de centre, il n'y en a qu'un. Donc, ça veut dire que là, je ne peux pas y aller. Là, je ne peux pas y aller. Là, je ne peux pas y aller avec les noirs. En mettant une pièce, en tous les cas, j'entends. Donc, c'est compliqué. OK, fouler E7. Là, évidemment, on ne va pas faire la bêtise de prendre. Ce cavalier, ce fou vient juste de sortir. Ça rendrait vraiment service, évidemment, de prendre le mauvais fou. Donc, on garde, on laisse le mauvais fou. On joue cavalier G4. Par contre, lui, il est bon. Parce que lui, il contrôle et il défend cette diagonale. Donc, lui, on veut bien lui changer. C'est le bon fou aussi. Parce que regardez, tous les pions, quasiment tous les pions noirs sont sur blanc. Donc, évidemment, lui, il n'est pas bon. Derrière, c'est un gros pion. En fait, pour l'instant, c'est un gros pion. Donc, cavalier G4 pose une question au fou. Pour C8, ah, bon, il y a un vis-à-vis, mais on a le trait et ça nous permet de jouer le petit coup d'échec intermédiaire. le cavalier prend F6. Là, ils ont réussi, voilà, ce qu'ils voulaient. Le cavalier, ils ont réussi leur objectif. Échanger le bon fou qui défend le roc. Et maintenant, attention, on voit là. Il ne va pas prendre avec le pion G parce que là, je pense que ça, pardon, je montre juste la prise. Mais si on prend comme ça, vous voyez, c'est quand même pas fantastique, fantastique. Là, on va, je ne sais pas, on peut peut-être même prendre une fois tout de suite, mais peut-être jouer à 4, à 4, à 5. Ce serait rigolo, ça. C'est possible. Ou centraliser une tour, tour à E1, je ne sais pas, pour la protéger. Mais là, le roi, il est exposé, ce n'est quand même pas génial. et là, jouer roi H8, tour G8, avec cette structure, aucun souci. Il n'y a pas de maths, il n'y a rien. Ça me paraît compliqué. Donc, il a fait dame, prend E6, A4, et oui, comme on l'a vu, menace A5, c'est ce qui va se passer. Et là, A5. Oh là 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 ! Et là, j'appelle ça en prison. C'est comme au hockey, vous savez, il est en prison, le cavalier. Il a la pire case. J'avais vu comme ça, il y avait une partie en championnat du monde avec Anand qu'il avait perdu. Il avait gagné le titre et il avait perdu, je ne sais pas, je ne sais plus quand il s'était, il y a quelques années. Et il s'est retrouvé avec un cavalier A1. Il avait les blancs, il s'est fait miniaturiser, très secou. C'est la plus grande miniature qu'il ait pris, je crois. Mais il a gagné le titre. Il s'en foutait, il était sûr de gagner. Mais il a perdu cette partie. Il avait un cavalier ici et là, le cavalier, il n'a plus que deux cases. Il est horrible, il n'a plus qu'une case. C'est terrible. C'est horrible. E5. Du coup, on gagne de l'espace. Dame G6. Alors là, non, on n'a pas envie d'échanger les dames. On veut garder l'initiative, cette dame est mal placée. Donc, pour l'instant, l'avantage n'est pas suffisant pour pouvoir, à mon avis, effectivement, je pense qu'ils peuvent améliorer le jeu. En tous les cas, il a joué dame E2. Il n'a pas, pourtant même, face à un champion du monde, il n'a pas voulu s'impulser. Il est sûr de son jeu. Cavalier C7. OK, fou A3. Ah, fou A3. Là, il reprend une autre très belle diagonale. Je ne sais pas, avec des coups, avec des cases ici. Et puis bon, la roi aussi, c'est pas mal. C'est un très bon coup, ça. Cavalier A6. Et là, tour F1. Il centralise les pièces. Fou A8. pour mettre une pression sur D4, éventuellement. Mais là, fou D6. Tac, on ferme la boutique. Et ça, c'est un bon coup. Moi, j'aime bien. Le fou D6, il est indélogeable, à part tour P1 D6. Et créer un pion passé, suivi peut-être de C5, qui va vraiment être très pénible. Ça pourrait être un plan possible. F5. Bon, là, évidemment, on ne va pas prendre en passant, parce que sinon, d'accord ? On ne peut pas, je vous montre, rapidement. Mais là, évidemment, le problème, c'est qu'à tour prendre, ça ne va pas du tout. Mais là, par contre, on n'a pas envie qu'il pousse F4 non plus, donc on pousse F4. Et là, on a une méga chaîne de pions. Il n'y a absolument rien sur le roc, tout est protégé. Ce pion, c'est super solide, cette chaîne. Là, les blancs sont mieux, nettement. Il n'y a pas de souci. Dame A6, et oui, et puis la dame, elle n'a pas beaucoup de latitude. Ce n'était pas terrible. Il n'y a pas beaucoup de casques. Vous voyez ? C'est ça. On a le centre. Et donc, regardez, le centre blanc, il est complètement figé. Il est figé. Alors, bien sûr, il pourrait prendre, mais on reprend tranquille. Et peut-être même, peut-être même, si on prend, on pourra peut-être même prendre de la dame, je ne sais pas, avec un petit clouage, des petites menaces. Donc, fou F3. Il n'y a pas envie de fou H5 non plus. G5, évidemment, il faut ouvrir les lignes. Ils veulent ouvrir les lignes. Tour A2. Ça, c'est pour avoir un petit œil sur H2. G prend F4. On prend, bien sûr. Alors, si Dame prend, là, l'idée, eh oui, bien sûr, on va jouer Roi H. On va jouer Roi H1 et après, Tour D7. C'est un peu mieux pour les Noirs, mais les Noirs, bon, toujours plus 20. Là, il y a toujours cette colonne qu'on va pouvoir occuper très rapidement. Je pense que, bon, il faut faire attention à ce pion, mais cette position, elle devrait être, elle devrait quand même être totalement jouable et meilleure en tout cas, c'est mieux pour les Blancs. C'est encore mieux pour les Blancs. Mais, bon, c'est cette Tour qui a un problème. Et ce fou, et puis ce fou, il va aller où ? Il va aller où ce fou ? En G6, peut-être. Alors, G6, c'est vraiment le gros pion, quoi. C'est comme s'il y en avait H7, G6, F5. Le fou, il ne sert à rien, quoi. Il ne sert à rien, il ne peut pas passer, les Blancs, vous voyez, contrôlent super bien H5, c'est terminé, quoi. Je pense que, bon, il faut faire attention à ce petit pion. OK. Mais dans cette position, je pense que ça, c'est mieux. Alors, ils ont joué, ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas osé prendre le pion. Pourtant, quand même, Nasker, il n'a pas osé prendre le pion. Il s'est dit, oula, le petit jeune, là. Donc, Dame E3, du coup, on protège. Donc, G7, c'est le coup qu'il avait lu, mais Tour G2. Et Tour G2, il a pris, Roi prend, mais une dernière minute, OK, X5. Maintenant, on échange. Fou prend, Dame prend, et la Tour G1, bon coup. Si on fait échec, Dame G4, par exemple, là, ça ne marche pas du tout parce que Dame G4, on fait, échec toi-même, quoi. Et Clouage, on gagne la Dame. Elle est partie. Je pense que là, cette position, c'est terminé. Donc, Roi F7, pour s'enlever, pour H1, nous aussi, on n'a pas envie de prendre l'échec. Tour G8, regardez, là, Tour prend, Roi prend, C prend D maintenant, et là, on ouvre les lignes, C prend D, pardon, C prend D, B4, et oui, le fou protège. Et là, le cavalier, il est dominé. C'est ce qu'on appelle un cavalier dominé. Vous voyez, il n'a pas de case, cavalier au bord, cavalier mort. Souvent, on dit, ben voilà, illustration, dans ce genre de position, le fou domine totalement toutes les cases du cavalier, et il ne sort pas. Il ne sort pas. C'est terrible. C'est épouvantable de jouer. On joue avec une pièce de moins. On joue avec une pièce de moins. Alors, Roi F7, Dame D3, eh oui, il menace de gagner peut-être bientôt le petit cavalier. Et en plus, il n'y a pas d'échec. Pour l'instant, la Dame contrôle tout. C'est une belle finale, Dame H4. Il va se défendre, quand même. Lui aussi, il vise sûrement des petits coups qui font échec, etc. Donc, Dame F1. Il n'a pas envie de cette variante. Donc, Dame F1, pour l'instant, il protège tout. Il protège F4. Dame D8. Ça, c'est pour empêcher peut-être ce coup. Et puis maintenant, surtout, on peut jouer cavalier C7, cavalier B8, cavalier C7, je pense. D'accord ? La Dame est venue. Dame H3. Ah ! Ouh ! Et là, d'un seul coup, attention, il y a des problèmes. Le fou, il est hyper bien placé. Et là, il n'y a plus d'échec. Il n'y a plus d'échec. Donc là, Roi G8, il s'est dit, vite, il faut rapatrier. Sinon, je vais me faire mâcher. Dame G3. Bon coup. Un petit coup des 5 intermédiaires. Roi F7. Et là, Dame G5. Et là, Dame G5. Autrement dit, il joue la finale. Alors, si Dame prend, le problème, c'est que là, évidemment, on va jouer F prend. Et là, il y a un gros souci. Il y a un gros souci. On va jouer... Ben oui, parce que là, si il prend G5, je pense que le gros souci, on va jouer Roi G3. D'abord. Et là, le prochain coup, c'est B5. Donc là, ça perd une pièce. Il va être obligé de faire ça. Et c'est fini. Bon, là, je pense qu'après, la partie, on va vite gagner. Roi G6, le Roi va venir en H4. Il n'y a pas de camp passé, jamais. Bon, c'est une position qui est complètement... qui est perdante, évidemment. D'accord ? Donc, l'échange de dames ne résout pas les problèmes. Parce que c'est ça, le problème. si on échange les dames, c'est foutu, il y a B5. Et le cavalier perd 2. Alors, il va prendre en B4, mais après, c'est quand même compliqué. Donc, Dame C8. Ah, il veut faire des échecs. Il joue B5. Il se dit, OK, je vais me prendre des échecs. Mais il a calculé. C'est un malin, Richard, Réti. Dame D2. Roi H3. Mais regardez quand même. Ça, par contre, c'est bien. Parce que, bon, il va lâcher quelques petits pions. Roi H4. Mais bon, l'autre, il n'a pas le temps de prendre non plus. Ça peut arriver très très vite. Dame E1, check. Roi H5. Dame E2, échec. Roi H6. C'est incroyable. Vous avez vu la progression ? Le roi, il est parti, il est terminé en H1. tac, comme il va vite. Et là, maintenant, attention, je menace. Je menace Dame G7. Je menace quand même des petites joues. Je menace aussi, accessoirement, Dame E6 et Dame G7 mat. C'est aussi mon plan. Donc là, ça devient très chaud. Dame H2, check. Donc là, Dame H5, échec. Échec toi-même. Donc là, évidemment, maintenant, il n'y a pas de choix. Et regardez, quand même, cette magnifique finale. Roi G7, évidemment, ça, ça paraît pas mal. Ça empêche le roi de venir, de rentrer en H6. Évidemment. Mais maintenant, du coup, on encaisse. On encaisse la pièce. B prend. Et là, maintenant, fou C5, on attaque le petit pion. Évidemment, ce pion-là, on ne pourra jamais le manger avec le fou. On est d'accord. Roi F7. Et là, on voit H6, par contre. Ça, je pense que ça t'est... Mais oui, mais voilà, nous, l'avantage, c'est qu'on a encore une pièce. Et les noirs, non. Et leurs clous sont tous bloqués. Donc, seul coup, c'est le roi. Mais là, c'est terrible. Roi H6, Roi G8. Oh là là, c'est moche. Il fou prend. A7. Roi H8. Et là, bon coup. Il va jouer fou B6. Roi G8. Et regardez, grosse technique. Fou D8. Roi H8. Et il va venir jouer ce magnifique coup. Fou H4. Et non pas échec. Et ça, c'est foutu. C'est magnifique. Zugswang. Zugswang, c'est un mot allemand qui littéralement, je ne sais pas la signification littérale, mais en tous les cas, c'est, aux échecs, c'est forcer l'adversaire à jouer un mauvais coup et à détruire sa position. Et là, le problème, c'est que Fou H4, il est obligé de jouer ça. Et maintenant, nous, le petit coup très vicieux, ça. Et là, évidemment, vous voyez bien que le Roi est obligé de partir. F7 ou F8. Et on taxe. Et ça, c'est, bon, le Roi va rentrer. Tac, 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 il va venir manger tous les pions. Et je pense qu'on va faire, on va gagner très très vite cette finale et cette partie. Mais en tous les cas, Lasker, après Fou prend H7, après Fou H4, pardon, il a abandonné. C'est magnifique. Bon, il aurait pu jouer Fou G5. Ça revenait au même. D'accord ? Mais l'idée, c'est ça. Il aurait pu même jouer Fou H7. C'était pareil. D'accord ? L'idée, c'est de perdre un temps et de venir faire échec. Et donc, enfin, pas de venir faire échec, justement, mais de l'empêcher de revenir. Parce que là, on ne fait pas échec, il vient ici. Parce que si on avait fait échec, par exemple, vous voyez, c'est tout bête. Mais si vous faites échec là, il vient là et vous ne pouvez pas le chasser de la surveillance de H7 et donc pas le gagner, le pion. Alors, Fou H4, il est obligé de jouer ça et là, vous voyez, après, pas Fou X6. Et là, c'est fini. Fou X6, on ne peut plus revenir. On ne peut plus revenir sur les cases noires. Et bon, ici, non, mais maintenant, il n'y a plus que ces deux cases. Et donc, on gagne le pion et la partie. Magnifique. Bravo. Belle partie, Richard. Alors, bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je suis content. Merci, merci. Merci de vos encouragements et tout, de vos commentaires. C'est génial. C'est génial. Eh oui, salut Quentin. Eh oui, moi aussi. Capel, un gros tournoi Capel Lagrand. Super. Et maintenant, on va passer à une autre partie de Réti face à un autre champion du monde et quel champion du monde quand même ? Puisque Alexandre Alekine, le fameux Alexandre Alekine. Alors, il était, ça a été un immense joueur. Il est né à Moscou en 1892 et mort au Portugal en 1946. Dans des circonstances assez troubles, on ne sait pas trop, à l'arrêt de son match face à Bodvinik, donc après la guerre. Mais bon, le pauvre, il n'a pas pu naturaliser français. Il a été naturalisé français en 1927. Bien sûr, il a vécu en France longtemps, il a été capitaine à l'équipe de France, etc. Et ses centres sont transférés au cimetière du Montparnasse en 1956. Et sur certains, on peut dire ces mots « génie des échecs de Russie et de France ». Voilà. Il a été champion du monde de 1927 à 1935 et de 1937 à sa mort, quand même. Et donc, je parlais tout à l'heure de Réti qui avait battu un record de simultané à l'aveugle. Et bien là, figurez-vous qu'en 1932, il a joué 32 parties à l'aveugle, quand même. Et alors, là par contre, c'est assez amusant parce qu'il a choisi le système de l'ombre. Ça va faire rire certains d'entre vous. Et oui, le bon vieux système de l'ombre, mais façon rétro, on va dire. Avec Cavalier F3 tout de suite. Des fois, on le diffère maintenant, Cavalier F3. Mais vous allez voir, c'est un l'ombre, des cas. Et c'est une... Alors, ça peut être une Est-Indienne et tout, mais ça va partir plutôt ou Est-Indien. Avec C5, E3, B6, Cavalier BD2. Ah, c'est tout à fait jouable. Mais aujourd'hui, maintenant, sur des plans comme ça, il y a eu 4 qui jouent très vite. Mais bon, c'est tout à fait d'actualité. Voilà, le fou vient placer. Vous voyez, le fou quand même contrôle une belle case. Mais là, vous voyez, quand même, Réti, il a un pion central en tous les cas. Alors que c'est plutôt dans cette position à l'équipe qui n'occupe pas le centre pour l'instant. Mais c'est bon. On peut jouer avec des 6 et tout après. Et là, on fout des 3. La position, objectivement, pour l'instant, c'est égale. Je pense que là, peut-être, Réti aurait pu obtenir... Bon, essayez, fou ses 4. Peut-être. Bon, il a joué fou des 3. Objectivement, la position est égale. Rock. Rock. Il a joué des 6. C'est 3. Voilà. C'est vraiment l'idée du longbre. La structure en triangle, comme ça, on contrôle et on bétonne des 4. Mais vous voyez, par rapport au système call, c'est ça que je vous ai expliqué tout à l'heure, le fou, il est devant les pions. Donc, il est meilleur. Il empêche le 5 quand même. Il tape, voilà, sur le centre. Donc, le fou, bien sûr, il est meilleur que quand il est là. Ça, c'est sûr. Cavalier Bd7. Donc là, ils veulent préparer... c'est compliqué, le coup libérateur, c'est pas facile. Pas tout de suite encore. Dame E2. OK. Ça, on s'enlève du vis-à-vis et on prépare peut-être... On a poussé tour C8. On prend la colonne. Peut-être que là, il pouvait prendre. C prend, C prend, E5. Vous voyez, liquider le centre. Fou prend, Fou prend, pardon, Cavalier prend, Cavalier prend. Ça, c'était bien pour les Noirs. Sérieux, on a éliminé les problèmes du centre. Vous voyez, il aurait peut-être pu liquider, là, à ce moment-là. Parfois, éliminé la tension. Et peut-être que là, je pense que ça, c'est... Vous voyez, après les échanges, là, franchement, c'est premier. Alors, est-ce qu'on ne pouvait pas faire peut-être là-dessus ? Peut-être, peut-être. Parce que ça, c'est pas mieux. Ça ne doit pas être mieux. Même si, bon, rien n'est à faire. Mais les Noirs sont bien. Ils ont résolu les problèmes et ils menacent, je ne sais pas, il y a tour 8, le tour 8, c'est simple. Ça va arriver. De toute façon, c'est le coup libérateur, je pense, pour les Noirs dans cette position. Et donc, là, ils vont le jouer assez rapidement. Bref, les Noirs ont joué tour 6-8. Donc là, A4, qui n'est pas non plus peut-être le meilleur coup. Peut-être là, un retrait du fou. Ou alors, il faut A6. Ouais, il faut A6. Dame 2 aussi, ça peut être parfois l'idée, il faut A6, d'échanger sur le fou et de venir faire une pression, une petite pression sur le pion A7, par exemple. Ça peut s'envisager. Donc, A4. Mais là, tour 8, ça, par contre, ce n'est pas non plus. Là aussi, à un moment donné, il fallait prendre, il fallait échanger. il n'a pas osé, il a échangé au centre. À un moment donné, il fallait prendre, éliminer de la tension. Donc, tour 8, parce que là, il y a toujours des... C'est un petit peu crispé. Fou A6, il n'est pas rejoué, quand même, fou A6, Dame C7, A5, mais ce n'est pas terrible. C'est prendre, ça y est. Enfin, c'est prendre. Donc, il n'a pas voulu ouvrir, bien sûr, la colonne. Il s'est dit, on va fermer. Et maintenant, E5. Déprend. Ça, ça ne paraît pas bien. Piste. Fou E3. Cavalier D5. A prend B6, attaque la Dame. On reprend avec le pion. Fou prend B7. Dame prend. Et, tour D1, on centralise la tour. Attention, le cavalier, bon, il pousse. La cavalier D4, belle case. Très, très belle case. Maintenant, moi, j'aime bien mon F5. Ils essaient de prendre de l'espace. Et là, attention, la petite case D6, qui menace, évidemment, une méga, une triple fourchette. C'est quand même gênant. et là, il joue F4. Quand même. Il a vu. Il s'est dit, je vais prendre, je vais prendre. Peut-être que je vais gagner Dame C6. Cavalier prend 8. Prend tour. Tour prend. Dame C4. Quel coup. Ça, je pense que ça, c'est le coup que n'a pas vu à l'équipe. Dame C4. C'est un super coup. Ça attaque la Dame. Ça cloue le cavalier. Donc, il ne pourra pas prendre comme il veut bien. Donc, Cavalier E5. Oh là là. Il défend, il défend, il défend. Dame prend C6. Cette fois-ci, là, il prend. Et maintenant, il fait Cavalier C4. Et oui. Si on prend le pion F4, prend le fou, on va prendre, je pense, le cavalier. Cavalier prend C3. Carrément. Ça, c'est bien parce qu'il détruit la structure et il va récupérer, bien sûr. B prend C3. On reprend, bien sûr, le cavalier et pion prend. et là. Voilà. Parce que ça, Réti, il aime bien ce coup. On l'a vu tout à l'heure. Vous vous souvenez ? Et Cavalier E3, ça, il aime beaucoup. Il aime beaucoup ce coup qui sécurise vraiment le roi, qui empêche l'avancée du pion. C'est parfait. Mais, évidemment, il faut prendre C3. Ça, ça me paraît un peu parce que là, il y a Touracien, quand même, une petite enfilage. On attaque les deux pièces. Mais, Cavalier D4, le piège. Évidemment, là, on ne peut pas prendre parce que je pense que là, l'asquette Alekine, il se frotte les mains. Ça fait une belle fourchette en récupère. Et ce n'est pas fantastique. Il y a des changes de nul, je pense. Donc, non, il a joué Roi F1. Il menace maintenant de gagner la pièce, de gagner le fou. Donc, Cavalier B5, protège. Et là, il joue le bon coup. Un excellent coup, les amis. Il joue le Tour D5. Et là, vous voyez, ça commence à faire chaud parce que là, j'attaque la pièce qui défend. Donc, j'attaque la pièce et j'attaque le défenseur. Donc là, c'est compliqué et je ne vois pas dans cette position comment les Noirs peuvent peuvent objectivement s'en sortir. Là, je ne sais pas, c'est fou B2, peut-être. Je ne sais pas. Fou B2, mais là, fou B2, fou B2, on va jouer. Qu'est-ce qu'on fait jouer ? Est-ce qu'on peut jouer ça ? Cavalier C3. Bon, on peut jouer tout. Là, je pense que c'est perdu, ça, non ? Oui, on a une pièce de plus. Donc, c'est perdu, le pion va tomber, il n'y a pas de maths, c'est complètement perdu. Mais quand même, tour D5, joli coup, belle finale. Bravo, belle finale, belle partie, vraiment une excellente partie de Réti qui était capable vraiment de jouer magnifiquement. Même si, bon, on a vu qu'il y avait eu quelques imprécisions, on donnait K4 et tout, il y avait peut-être des coups plus forts. Mais franchement, coup de Cavalier E3, j'aime bien, j'aime bien ce coup. J'aime bien. Salut les amis, ouais, bonsoir, ça fait plaisir. Et enfin, on va regarder cette partie, justement, des deux protagonistes et des deux précurseurs, on va dire, pas les protagonistes, mais les deux inventeurs de ce système et de cette idée de contrôle à distance, de contrôle du centre à distance. donc, monsieur Breyer, Jula Breyer, donc, alors, évidemment, là, Réti, on ne peut pas dire qu'il lui a fait, il lui a pas fait de cadeau dans cette partie parce qu'il l'a quand même un peu pulvérisé. Alors là, ce n'est pas un début Réti, vous allez voir, il a joué plus classique, Réti, et c'est un contre-Gambi, Falk Beer, vous allez voir, mais c'est là, il s'est fait un petit peu, un petit peu, un petit peu déchiré. E4, E4, Réti, à l'époque, ça se faisait, ça se jouait beaucoup encore, ça se jouait, le Gambier-Roi, c'était une arme souvent redoutable. Dessin, voilà, c'est ça, le fameux Gambier, Falk Beer, bon, c'est un joueur, le Falk Beer, un joueur, un bon joueur d'échecs, un connu, qui a fait plein de tournois et tout, c'est une variante, moi, je n'y crois pas trop, quand même. E prend D, bon, même si, voilà, E4, c'est ça, cette idée, c'est ça, c'est qu'on ne reprend pas le pion, tout de suite, on pousse E4, c'est cette idée-là. Mais, bon, E, enfin, objectivement, là, E prend F4, vous voyez, après ça, on peut tout à fait envisager ça, c'est tout à fait, c'est OK, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème pour les Noirs dans cette position. Bon, là, E4, ce n'est pas génial. D3, tout de suite, Réti, il attaque, alors évidemment, on attaque le centre, bon, il n'a pas pris avec la dame, de toute façon, il ne peut pas, parce que, s'il prenait avec la dame, je rappelle, ça paraît quand même dangereux de prendre ici, il y a Cavalier là, qui attaque, c'est quand même pas, c'est pas joujou, d'accord ? Donc, Cavalier F6, on développe les pièces, c'est mieux, on menace de récupérer, ça paraît logique, il prend le 4, Cavalier E4, Cavalier F3, à noter que la dame, maintenant, soutient D5, fou C5, bon, sur l'échec, je pense qu'on pouvait jouer Cavalier D2, fou D2, Cavalier C3, non, pas Cavalier C3, fou D2, je pense. Là, ça, ça paraît un bon coup, parce qu'effectivement, a priori, il empêchera, Dame E2, ah, mais moi, je cloue, le Cavalier, attention, le Cavalier E4, F5 pour le défendre, normal, Cavalier FD2, on met une deuxième pression, donc là, on menace vraiment de le gagner, fou F2 échec, c'est chaud quand même la partie, regardez, fou F2 échec, le Roi, il n'a pas le choix, 3 D1, alors, c'est quand même assez incroyable dans cette position, parce que, si on regarde, si vous regardez correctement la position, vous avez l'impression que, les Blancs sont foutus, mais or, les Blancs sont gagnants, pourtant, ils sont déroqués, ils ont une position, quand même, un peu bizarre, ça, ça ne joue pas beaucoup, c'est vrai que, on a l'impression que c'est très fort, et tout, soutenu, etc., mais pas tant que ça, pas tant que ça, Dame prend D5, ça, c'est pour empêcher, le Cavalier prend D4, le Cavalier, c'est 3, on attaque, le Cavalier cloué, il ne peut pas manger, d'accord, il y a toujours cette histoire de clouage sur le Roi, très pénible, Dame D4, Cavalier prend E4, puis on prend, C3, attaque la Dame, bon coup, Dame E3, oh là là, il veut échanger, il veut échanger, et non, Dame H5 échec, petite ressource, attention, là, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que là, c'est check, et je pense qu'on encaisse la petite tour H8, ce qui n'est quand même pas Jojo, et il n'y a pas de mat, ici, il n'y a pas de mat, il n'y a pas de mat, d'accord, le Roi, il se sauve, il n'y a pas de checkmate, donc, donc ça, ça ne marche pas, évidemment, donc Roi F8, secoue, C4, à la morphy, menace, Dame F7 échec et mat, Dame prend F4, ouf, défend, c'est chaud quand même, la partie, là, Dame D5, avec une autre menace, mat, c'est incroyable, là, il ne lâche pas, le Roi, il est dans un réseau, voilà, le problème, alors évidemment, nous aussi, on a un problème, on est déroqué, on a la tour qui, mais, cette tour ici, on voit que le Roi, il est beaucoup plus embêté, et il ne peut pas se cacher comme le nôtre, nous, le nôtre, il peut même se cacher derrière un tour noir, en fait, là, le Roi, il est complètement exposé, tout est ouvert, là, vous voyez, là, c'est terrible, c'est vraiment, c'est quand même très embêtant, tout G4, enfin, un petit coup d'échec, mais là, hop, je n'ai pas peur, même pas mal, Roi, c'est deux, Roi, 8, là, Cavalier prend le 4, on commence à récupérer un petit pion, alors évidemment, là, attention, il joue d'un mètre simple, qui cloue, qui cloue, là, il faut faire attention, tour F1, il ne faut pas prendre, parce que, si on prend, bon, après, il pourra peut-être le reprendre, mais là, c'est bon, là, déjà, je pense que là, les blancs sont tuits, ils ont joué C6, la noire, là, ils ont joué un bon coup, Dame D3, et là, il n'y a pas de, il n'y a pas de défense, parce que là, en fait, je vais prendre le fou, alors mettons, on peut regarder deux coups, il y a fou G5, non, pardon, on peut regarder Dame G6, Dame G6, alors là, sur Dame G6, qu'est-ce qu'on peut jouer là ? Je pense qu'il y a fou G5, il y a fou G5 qui est très très puissant, cavalier D7, par exemple, on va jouer cavalier D6, échec, Roi F8, ça peut être la margante, on prend F2, cavalier F6, cavalier E4, on va mettre la pression, c'est protégé, et là, franchement, Tour E8, c'est quasiment forcé, et Dame D6, échec, Tour E7, là, on peut imaginer, voilà, Roi B3, et menace mat en vue, quoi, on se décloue, là, le cavalier va sortir, et je pense que la Dame, je ne crois pas une seconde à ce coup, je pense que ça, ça perd, tout simplement, déjà, il y a Dame D8, sur 8, et on va faire, Tour Prend, si on prend, petite combinaison, sympathique, Dame Prend, et mat, donc, c'est quand même, un petit problème, et c'est pour ça que, donc, après ce magnifique coup, fou D3, vous voyez, en fait, c'est un paradoxe, parce que le Roi, dans cette position, il est effectivement, on voit, il est plus à l'abri, il a une structure de pion, qui permet de le protéger, le Roi au centre, et nous, on a été déroqués, on était en D1, mais on vient en C2, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, dans cette position, et là, on voit, l'importance des colonnes ouvertes, vous voyez, c'est le diagonal aussi, cette colonne, et lui, il va se cacher, c'est ça le problème, c'est terrible, c'est vraiment terrible, cette position, voilà, merci en tous les cas, les amis, ah oui, merci, merci pour tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir, sur le chat, c'est super, merci beaucoup, voilà, c'était la dernière partie, pour ce soir, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez, que ça vous a donné envie, voilà, de voir une autre façon, d'aborder les échecs, c'est vrai qu'il y en a plein, il y en a plein, c'en est une, c'en est une, je ne dis pas que c'est qu'elle est meilleure, je dis, il faut la connaître, et vous voyez que ça peut poser, beaucoup de problèmes, à de très forts joueurs, qui ont été, qui n'avaient plus rien à prouver, qui étaient champions du monde, qui l'ont été, et pourtant, ces systèmes, pouvaient, pouvaient les battre, pouvaient venir à bout, de leur propre système, et c'est pour ça, que j'avais vraiment envie, de vous faire, découvrir, ce joueur, et, j'espère, je vous donne rendez-vous, la semaine prochaine, pour l'épisode 3, de la série, légende des échecs, et je serai vraiment, super content, de vous retrouver, lundi prochain, vers 18h, avec Pierre. promotion, merci, 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 C'est parti.